Bonjour, je m'appelle Gabriel, j'ai l'enfant et je bacs les français. Pour le moment, deux lycées franco-chinois ont été ouverts à Pékin. Nous en attendons un troisième et nous avons de très belles perspectives pour Beihai dans le sud de la Chine. Également pour Ningbo. Les deux académies ont un rôle d'expertise pédagogique. Les académies de Paris et de Versailles vont favoriser les appariements entre les différents établissements français et chinois. C'est donc le fruit de la coopération entre différents acteurs. C'est vrai qu'en même temps, ces académies reçoivent un grand nombre de professeurs de chinois, de la Chine. C'est donc un projet de réciprocité et qui satisfait tous les partis. Je pense que ce projet a eu des pays, c'est un droit d'exiter. Ce projet n'est pas seulement un practitioner de professeur de l'école, c'est une formation de l'école d'execlique. C'est qu'un Provost ? C'est de l'experte de l'experie. C'est le까요 d'experie d'experie. C'est le Qeste, des cours, des cours, des cours. La section française, je pense ici, est différente parce que premièrement, on a quatre professeurs français qui travaillent avec eux. Ils ont un professeur de français, de sciences, d'art, de PS et puis quelqu'un de l'Académie de Paris qui vient nous soutenir. En dehors de la langue, on apporte à ces enfants des attitudes. Penser à la française, être dans une classe à la française et puis tout simplement une ouverture sur le monde. C'est un grand national, qui est un grand éxagé. Je pense que les enfants a plus de la culture et d'autres étudiages pour les enfants. C'est-à-dire qu'il y a plus de l'économie de l'économie de l'économie. Les échiciers de l'écrivain sont plus de plus. Je pense qu'ils ont des écrivains et de l'écrivain et de l'écrivain. Ils ont des écrivains et de l'écrivain.